Merci mes chers collègues, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat, logement social sur quel territoire, comment, pour qui, demain. C'est une demande du groupe de l'Union centriste. Donc nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur du débat disposera d'un temps de parole de 10 minutes, y compris la réplique, puis le gouvernement répondra pour une durée équivalente. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, il s'agit de monsieur Daniel Dubois pour le groupe de l'Union centriste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Depuis plusieurs semaines, le mouvement HLM, auquel se sont associés les professionnels du bâtiment et les associations de locataires, tirent la sonnette d'alarme. La demande qui est faite aux bailleurs sociaux de compenser la baisse de l'APL par une baisse de leur loyer va les priver de 1,7 milliard d'euros de recettes. Dès 2018, le pronostic vital d'environ 200 organismes sera engagé. D'ici 5 ans, c'est l'intégralité des bailleurs sociaux qui sera en grande difficulté. A cela s'ajoute, dans le projet de loi de finances, l'augmentation de 100 millions des cotisations au FNAP, ainsi que le gel des loyers en 2018, pour un manque à gagner d'environ 150 millions d'euros. Ce sont donc, mes chers collègues, 2 milliards d'euros de ressources qui vont manquer au logement social. Si le PLF 2018 est adopté en l'État, nous connaîtrons un ralentissement brutal des constructions neuves, y compris dans le secteur privé, puisqu'une partie des opérations sont mixtes et vendues en VEFA. Nous connaîtrons également un ralentissement des réhabilitations énergétiques, ainsi qu'une réduction drastique des crédits d'entretien. Et le gouvernement, M. le ministre, ose parler d'un choc de l'offre. Je suis désolé de vous dire que c'est plutôt un choc dans le mur. Je veux dire que vous êtes en train de nous préparer. Le gouvernement s'est enfermé dans une logique purement comptable, qui pêche par son uniformité, alors même que les situations des bailleurs sur nos territoires sont diverses. Une logique au demeurant totalement injuste, puisqu'elle ponctionne les 9 milliards d'APL versés dans le secteur HLM, sans s'interroger sur les 9 autres milliards d'euros versés cette fois-ci dans le secteur privé. Il semble que de telles considérations n'ont pas encombré le gouvernement. Il a besoin d'un milliard et demi pour équilibrer son budget, et la mesure sur l'APL peut lui en rapporter près de deux. « Permettez-moi d'indiquer que ce n'est pas l'amélioration des conditions d'emprunt, l'augmentation inapplicable des surloyers, ou encore la vente de logements à des locataires impécunieux qui permettront de compenser une telle perte. » Alors je devine, évidemment, monsieur le ministre, les arguments du gouvernement. Le président de la République a lui-même déclaré, et je reprends ces mots, qu'il a deux problèmes avec les HLM. Qu'il a deux problèmes avec les HLM. Premièrement, le trop grand nombre d'opérateurs qu'il estime à 800. Notons au passage que l'USH ne recense que 519 organismes dans le domaine du locatif social. Deuxièmement, la mauvaise circulation du capital avec des organismes qui auraient des trésors sans construire. Dès lors, mes chers collègues, la volonté du gouvernement apparaît clairement. Phase 1, il appauvrit les bailleurs. Et phase 2, il livre les plus fragiles à l'appétit les plus solides. Voilà la stratégie pour le logement demain, si nous n'y prenons pas garde. Ainsi, on réduit drastiquement le nombre d'organismes. Ainsi, les capitaux circulent. Alors, circuler, circuler, il n'y a plus rien à voir. Monsieur le ministre, votre gouvernement a-t-il bien conscience des conséquences qu'aura sa politique ? Est-il conscient de son impact sur l'emploi ? Les HLM génèrent 17 milliards de travaux par an, mobilisent l'équivalent de 170 000 emplois non délocalisables dans le secteur du bâtiment, et souvent d'ailleurs de manière contracyclique. Le gouvernement, monsieur le ministre, est-il conscient de son impact sur la fiscalité ? Chaque année, les organismes HLM acquittent un milliard d'euros de TVA. Le gouvernement est-il conscient, monsieur le ministre, que faute de bailleurs, l'article 55 de la loi SRU va devenir inopérant ? Le gouvernement, monsieur le ministre, est-il conscient du risque encouru par les collectivités territoriales en cas de mobilisation des garanties d'emprunt ? Le gouvernement est-il conscient, monsieur le ministre, que les organismes ne pourront plus s'engager dans la rénovation urbaine alors même qu'ils avaient financé 45% du PNR1, soit 3 milliards d'euros sur leur fonds propre ? Le gouvernement est-il conscient, monsieur le ministre, enfin, de la fracture sociale et territoriale qu'il va exacerber en créant des organismes de taille gigantesque qui siphonneront les loyers des territoires périphériques pour construire en zone tendue ? Monsieur le ministre, baisser drastiquement l'APL revient à déstructurer tout le secteur du logement social. Sans que nous en discutions, sans une bribe de débat et sans vision d'ensemble, je crains pour tout vous dire un incroyable rendez-vous manqué. Permettez-moi d'identifier un problème de méthode. Est-ce comme cela que nous réformons dans notre pays ? Sans concertation, en marche forcée, avec des objectifs budgétaires, mais sans stratégie pour le secteur. Permettez-moi ensuite, monsieur le ministre, de pointer une vraie méconnaissance du monde HLM. Face aux millions de chômeurs, de pauvres, de mal logés, face aux défis de l'aménagement équilibré de notre territoire, le logement aidé est au cœur de notre pacte social. Il mérite un débat plus large qu'un débat budgétaire. S'il doit être réformé, cela ne peut pas être au détour d'un article du projet de loi de finances. Profitons d'être à la croisée de chemin pour nous poser des questions fondamentales. À quoi doit servir le logement social ? À loger uniquement les plus défavorisés ou à organiser la mixité sociale ? Il s'agit là d'un véritable débat de société. Comment doit-il fonctionner ? Quel est le rôle de l'État ? Appairé s'être désengagé de l'aide à la construction, doit-il ne plus contribuer à la solvabilité des ménages ? J'aimerais, monsieur le ministre, avancer quelques propositions. Ne soyons pas uniquement fixés sur les économies à réaliser. Certes, le logement social doit pouvoir être plus efficient. Nous ne mettons pas cela en cause. Mais il peut aussi bénéficier ou générer de nouvelles recettes. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons drainer de l'argent privé vers le logement social, par le biais de dispositifs de défiscalisation, par exemple. La Fédération des offices propose pour sa part une hausse conséquente de la TVA sur la construction de logements neufs. Réfléchissons à la mise en œuvre de deux stratégies distinctes en fonction des territoires. L'une axée sur la production massive de logements en zone tendue, l'autre sur l'équilibre du territoire et le renouvellement des populations en zone périphérique ou rurale, en élargissant les compétences des organismes autour d'objectifs partagés, la revitalisation des centres-bourgs, les services à la population, l'ingénierie auprès des collectivités. Réfléchissons à optimiser le traitement de la demande de logements par le biais, par exemple, de plateformes nationales dont l'objectif serait la garantie d'une attribution suite à une mutation professionnelle. Réfléchissons aussi au bâti. Depuis la loi de 2005 sur l'accessibilité, par exemple, on assiste à une dédensification des constructions alors même que le prix du foncier est un enjeu majeur. Deux tiers des nouveaux immeubles ne dépassent pas trois niveaux. La plupart des logements sont accessibles, ce qui génère des surcoûts. Pourrions-nous réfléchir à des immeubles avec une mobilité assurée, quelle qu'en soit la hauteur, et à des logements vraiment évolutifs ? Vous voyez, M. le ministre, ce débat peut être passionnant et des solutions sont envisageables. Je vous propose donc, dans l'immédiat et face à l'urgence budgétaire, que vous puissiez vous engager à réécrire l'article 52 du projet de loi de finances en bonne intelligence et en lien avec tous les partenaires. Le Sénat s'honorerait de participer à un tel exercice. Sachez par ailleurs qu'il est très sensible à la problématique du logement dont la réalité se vit tous les jours dans les territoires. Il sera toujours disponible pour débattre et contribuer à une réforme globale du logement. En conclusion, M. le ministre, vous aurez compris mon message. Ne prenons pas le risque de déstabiliser durablement un secteur qui recouvre tant d'enjeux sociaux et économiques. Ne passons pas à côté d'une vraie réforme pour réaliser des gains relatifs si l'on considère l'effet de levier du logement dans notre pays. J'espère que vous nous entendrez et merci de votre attention. Applaudissements Merci. Merci. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de deux minutes maximum, y compris la réplique, avec une réponse du gouvernement pour deux minutes maximum aussi, je vous le précise, M. le ministre. Je serai un petit peu plus directif sur le temps de réponse et le temps d'expression. La parole est à la présidente Valérie Létard pour deux minutes. Ça, ça va être dur, M. le président. M. le ministre, chers collègues, M. le ministre, je ne peux pas démarrer mon propos sans rappeler effectivement quand même le côté extrêmement massif qui peut être une véritable bombe à retardement pour des raisons budgétaires que l'on peut comprendre. L'État veut maîtriser sa dépense publique, mais avec des effets collatéraux massifs sur les risques de fractures territoriales et sociales que peut générer une situation comme celle-ci. Je ne vais pas rappeler tous les chiffres, vous l'avez fait tous les uns et les autres. Mon collègue Daniel Dubois a rassemblé tous les sujets et tous les risques qui étaient ceux-là. Moi, je voulais vous parler particulièrement de l'ANRU, du NPNRU et du PNRU en cours. Vous l'avez dit, l'État va venir à un milliard d'euros, 2 milliards d'actions logements, 2 milliards USH, en plus du milliard 7, avec, ça fait 150 millions par an. Il va falloir ensuite contribuer à accompagner le FNAP au niveau de l'USH. Cela va forcément diminuer les fonds propres des organismes de bailleurs qui vont devoir faire des choix, rénover thermiquement leurs logements, construire un petit peu de logements nouveaux, aller sur l'ANRU, on voit bien qu'ils ne pourront pas tout faire. Vous nous dites vente de patrimoine, on a créé des sites en rue pour gérer les copropriétés dégradées liées à la vente de patrimoine. Donc, oui, il faut faire quelque chose, M. le ministre, on en est convaincu. Mais profitez du travail parlementaire qui va être fait ici au Sénat. Vous avez vu sur tous les bancs, tout le monde est convaincu qu'il faut avancer dans le bon sens, M. le ministre. Mais sur l'ANRU, si on ne veut pas que les 5 milliards annoncés dans le milliard de l'État ne soit pas autre chose que de l'affichage, parce que les collectivités, elles ne vont plus garantir un emprunt, parce qu'on va déjà venir les chercher sur leurs propres garanties. Aujourd'hui, elles vont devoir payer. La CGLLS, aujourd'hui, ne pourra pas assumer, avec le peu d'argent qu'elle a, et derrière, les collectivités seront mobilisées à hauteur de 50% de ce qu'il faudra faire quand on aura mis en croix les bailleurs. Bref, tout ceci pour dire que, maintenant, il va falloir, M. le ministre, reconstruire un article 52 qui nous permette de trouver des solutions en attendant de refonder une politique de logement et de la rénovation urbaine en commençant par le commencement et non pas en rabotant le budget, pour raboter le budget, en mettant, encore une fois, en croix quelque chose qui doit s'améliorer mais qui est indispensable pour que les collectivités ne se fassent pas départir de leur rôle dans l'action logement de proximité. Monsieur le ministre, pour deux minutes. Madame la sénatrice, j'ai essayé d'être vraiment totalement transparent, franc, j'espère convaincant, dans l'approche qui était la nôtre. Vraiment, je vous le dis avec la plus grande des sincérités, notre objectif n'est pas de casser les bailleurs sociaux, je le dis, je le répète. Et tout ce qu'on propose, tout ce qu'on propose avec cette réforme, avec les quatre axes de la réforme que j'indiquais, tout ce qu'on propose aux bailleurs sociaux, c'est de discuter avec les bailleurs sociaux. Alors après, l'effort qu'on leur demande, c'est important, parce que cette modification, à la fois du cadre financier, à la fois du regroupement, à la fois de plus d'accessions sociales, à la fois de participer à l'effort de diminution du modèle APL pour en assurer leur pérennité. Oui, c'est un véritable effort. Ça nécessite deux choses que vous avez très justement rappelées, c'est de prendre en compte les spécificités, et prendre en compte la proximité, la politique de proximité qu'ont ces bailleurs sociaux. Encore une fois, aujourd'hui, on est dans un débat avec les bailleurs sociaux, qui est qu'on part sur cet article 52 du projet de loi de finances qui est aujourd'hui sur la table, qui est la base de discussion, la base de négociation que nous avons avec eux. Moi, je prends vraiment au mot votre proposition de travailler avec les sénateurs dans le cadre de l'arrivée de cet article 52 au Sénat, parce qu'effectivement, toutes les discussions que nous avons amèneront, je l'espère, parce que ça voudra dire qu'on aura trouvé un accord entre nous tous à des modifications, de cet article, donc il faudra qu'on discute ensemble. Donc, effectivement, il faudra qu'on ait ces discussions. Sur l'ANRU, on en reparlera également dans les autres questions, mais je voulais vraiment insister sur ce point-là, la discussion, notre volonté et la discussion qui est nécessaire. Et dans ces discussions, évidemment, au premier jour, on a pris en compte leur contribution à l'ANRU, qui est un élément important, parce que l'ANRU, ça ne peut pas être financé que par l'État, on le sait bien. La parole est à M. Claude Kern pour deux minutes. Merci, M. le Président. M. le Ministre, en propos liminaire, j'insisterai sur le fait que la démarche d'élaboration d'un projet de territoire en matière de logement, qu'il soit social ou non, doit se faire en partenariat avec les collectivités locales. Elle oblige à articuler la réflexion sur le logement au sein de son contexte territorial et de ses dynamiques de développement, et permet ainsi d'avancer de manière opérationnelle. Dans les territoires, nous disposons d'éléments prospectifs, SCOT, PLH, SRADET, entre autres. A ce titre, la montée en puissance des collectivités territoriales et de l'intercommunalité ont eu un impact important sur les politiques du logement. Or, les contraintes sur les finances publiques deviennent un des principaux sujets de préoccupation des acteurs. Dans ce contexte, il est primordial que les efforts soient maintenus d'un point de vue fiscal, en faveur des zones rurales pour soutenir les investissements immobiliers. En effet, le logement social, ou plutôt aidé, a un effet de levier particulièrement puissant. Il constitue un investissement structurant pour les territoires. Or, opérer un rezonage restrictif en matière de PTZ et de dispositifs Pinel s'avère extrêmement contre-productif pour les territoires ruraux, puisqu'on leur fait perdre en attractivité et on les fragilise encore davantage. Et ce ne sont pas les engagements du président de la République de prolonger de deux ans le PTZ neuf ou de quatre ans le PTZ ancien en zone B2C qui vont inverser la tendance durablement. Et c'est la même chose en matière de taxation des plus-values immobilières réalisées au moment de la vente de terrain notamment. Le gouvernement propose, comme vous l'avez évoqué dans votre intervention préliminaire, des dispositions dans les zones tendues. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier les territoires ruraux. Pourquoi ne pas élargir ce type de mesures aux zones rurales et non tendues ? Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller le cas échéant ? Par exemple, exonération quand il s'agit de projets relatifs aux logements aidés et taux de réduction élevés pour les autres opérations. Je vous remercie pour les éléments que vous pourrez nous fournir à ce sujet afin que nos territoires restent attractifs en ce domaine et que les moyens développés puissent participer activement à la réduction de la fracture territoriale et sociale. Merci. La parole est à M. le ministre. Merci M. le sénateur. Plusieurs points. Trois points très rapidement. L'importance des collectivités. Je répondais tout à l'heure à Mme la sénatrice Estrosi-Sasson. Un autre point que je n'ai pas évoqué, c'est pour ça par exemple, alors ça va mieux en le disant puisqu'on ne le dit pas, c'est nulle part dans notre stratégie indiquée, mais c'est pour ça qu'on a pris aussi un engagement très ferme de laisser bien évidemment le permis de construire dans la main des maires. Sachant que beaucoup sont venus nous voir le premier jour en nous disant, attendez, la meilleure des solutions si on veut plus construire que ce soit du social, pas du social et autres, c'est surtout enlever le permis de construire dans la main des maires. Aujourd'hui, vous ne construisez pas. Si l'élu local, il n'est pas d'accord, ce n'est pas vrai. Donc on laisse bien évidemment le permis de construire dans la main des maires. Ça va mieux en le disant parce que souvent, c'est quelque chose qui est occulté. Sur les dispositifs PTZ et Pinel, il faut aussi devoir voir de là où on part. En fait, les projets de loi de finances d'avant instauraient la fin de ces dispositifs au 31 décembre 2017. Tout s'arrêtait, partout. On a pris un engagement ferme, c'est de reconduire ces dispositifs sur 4 ans dans la plupart des cas, sur 2 ans dans le 9, dans les zones B2 et C, je parle du PTZ 9, et de 4 ans dans ces mêmes zones sur l'ancien. Et pourquoi sur une aussi longue durée ? Pour justement donner de la visibilité, de la lisibilité aux acteurs. Mais aujourd'hui, objectivement, rares ont été les gouvernements qui ont pris un engagement de rallonger sur une aussi longue durée ces instruments financiers, que ce soit en zone dense ou en zone détendue. Après, la difficulté de la zone détendue, mais c'est tout l'enjeu de la territorialisation de la politique de logement et des instruments, il y a des zones détendues, celles que j'évoquais tout à l'heure dans l'Oise, où objectivement, ce qui tue l'âme du village, c'est d'avoir eu que des constructions aux alentours par des dispositifs fiscaux et pas du tout de rénovation du centre-ville. C'est pour ça qu'on va plus loin sur le PTZ ancien que le PTZ neuf dans certaines zones rurales. Maintenant, il y a des cas où l'exemple que je vous donne, il ne marche pas. Et donc, aujourd'hui, on fait comme ça, on fait au mieux, que ça pose la question de la politique du logement à terme. La parole est à M. Jacques Lenay pour deux minutes. Merci, M. le Président. M. le Ministre, samedi dernier, j'ai présidé l'Assemblée générale de l'Association des maires et présidents de PCI de mon département. Les maires des communes périurbaines et rurales, mais également des communes insulaires, ont rappelé avec insistance les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins de logement en raison des règles d'urbanisme. C'est pourquoi, M. le Ministre, je me permets d'appeler aujourd'hui votre attention sur les difficultés engendrées par la loi Allure. L'impossibilité de construire dans les hameaux entraîne une situation catastrophique, tant pour les propriétaires que pour les personnes désirant accéder à un droit à construire, souvent des jeunes ménages, dans l'espoir de bénéficier d'un prêt à taux zéro, et bien entendu, pour le tissu économique local. Il ne faut pas se cacher derrière la protection des terres agricoles, pour justifier cette position. Dans la quasi-totalité des cas, les dents creuses sont des bouts de jardin ou des parcelles de terre à l'abandon au milieu des villages et à meaux, totalement inadaptés à l'agriculture. Ces espaces représentent à l'évidence un fort potentiel de foncier constructible, disposant d'équipements et réseaux déjà financés par les communes. Autre constat dans le cadre de la loi SRU, le mode de calcul pour le nombre de logements sociaux prend en compte l'ensemble des résidences principales de la commune, au lieu de considérer le seul périmètre aggloméré. Ce principe de calcul pénalise les communes étendues qui possèdent de nombreux écarts. Par corollaire, le taux des 20% de logements sociaux devient très difficile à atteindre, d'autant plus que ces communes se trouvent souvent éloignées du cœur de leur bassin de vie. Compte tenu des difficultés qui s'annoncent pour les bailleurs sociaux, ces collectivités territoriales vont se retrouver doublement pénalisées. Après trois ans d'application de la loi Allure, le constat est sans appel. La grande majorité des maires souhaitent une évolution en urgence de certaines dispositions de cette loi pour honorer les objectifs fixés dans les PLH. Alors, M. le ministre, je voudrais savoir si vous pouvez envisager d'assouplir les dispositions de la loi Allure en rendant constructibles les dents creuses dans nos villages et hameaux, ce qui aurait pour effet d'éviter les nombreux contentieux dont font l'objet les maires de France. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. le ministre pour deux minutes. Merci beaucoup, M. le sénateur. Vous avez raison. Il ne faut pas toujours se cacher derrière des arguments. Je suis ingénieur agronome. Je sais bien ce que c'est que l'artificialisation des terres agricoles. Mes premières amours et beaucoup de convictions. Il n'empêche que cette artificialisation des zones agricoles, vous ne l'avez pas au centre du hameau, comme vous l'avez évoqué. Les dents creuses, aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, la loi Allure les permet déjà, dès lors que c'est déjà un bâti, ce n'est pas que du foncier, c'est déjà un bâti. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez l'élargir sur du foncier et pas uniquement sur du bâti ? Aujourd'hui, dans le projet de loi de logement qui est en cours de préparation, on n'avait pas identifié le sujet, donc on ne l'avait pas évoqué. Maintenant, avec grand plaisir d'en discuter avec vous en amont pour voir si on peut aller dans ce sens et en discuter. Le projet de loi de logement, on le présentera en Conseil des ministres au mi-décembre et on le présentera au Parlement à partir du premier trimestre 2018. Donc on a encore un peu de temps devant nous pour pouvoir voir s'il faut avancer dans ce sens. Merci. Merci.